bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle session de scarlett nexus j'entends clic clic sur le côté parce que ça bricole par ici pendant qu'un côté on est complètement allongé dans l'épisode précédent déjà des quêtes qui ont pris pas mal de temps mais aussi de l'avancé dans l'histoire et c'est ça fait quelques épisodes que c'est toujours de la folie les avancés dans l'histoire c'est ça ne s'arrête plus à voir ce que ça va devenir mais mais là là c'est de pied en pied en pied c'est compliqué c'est compliqué si je devais retenir deux choses de l'épisode précédent ce serait que yu ito a commandé son propre assassinat et que kazané a eu la pire réaction possible quand elle était face à joe qui était mourant quoi je veux dire quand vous êtes face à quelqu'un qui est mourant de venir c'est pas sa vie pour avoir des informations ça ne sert à rien bref j'avais fait j'avais fait les quêtes j'allais dire non parce qu'il n'y avait pas de quêtes à choper là j'avais fait des démissions c'était un peu compliqué mais ça avait été fait j'ai créé quelques armes à la boutique à la fin de l'épisode précédent aussi mais il y en a quelques unes que je peux pas encore créer j'ai pas encore les les ingrédients pour le faire je pourrais aller les chercher mais bon je vais plutôt attendre que ça que ça tombe dans le bec par contre avant de passer au chapitre suivant je vais quand même profiter de cet interlude pour monter les relations que je me suis que je me suis noté et aussi faire les les événements de relation rapport avec des messages cérébraux reçus je vais commencer d'ailleurs par tout ce qui est messages cérébraux parce que ça c'est pas des des niveaux que je peux monter c'est plutôt des événements que je peux avoir alors allons-y on a luca et on a anabi anabi c'est assez étonnant assez étonnant parce qu'elle était là quand il y a eu toute la scène un peu chaude avec kazane qui a le couteau devant le jeu yuito qui est en mode écarte toi de mon papa laisse moi le voir et puis elle qui était en mode bah non je vais te buter pour anabi ça doit pas être simple mais à voir comment c'est géré dans le jeu je vais commencer avec ça anabi nous dit kazane tu peux venir chez mouzoubi il s'est passé beaucoup de choses et je voulais en parler avec toi j'attends ta réponse après ce message déclenchera une étape de relation très bien allons chez mouzoubi moi aussi j'ai des choses à te dire je te rejoins sur place alors comment comment on va se dépatouiller de cette situation quoi on va se donner rendez vous au restaurant elle va être en mode tu as voulu tuer mon ami d'enfance kazane va être en mode oui mais c'est sa version du futur qui me l'a dit enfin comment ça va se passer ce qui est somme toute étonnant les persos quand même là ils sont en train de vivre les situations les plus traumatisantes du monde ils s'en sortent bien niveau mental pour le moment tiennent le coup une manière très polie de dire il est vrai qu'aussi kazane et son équipe ont rejoint c'est un je trouve ça dommage quand même les ennemis dans un conflit armé oh c'est dommage c'est un peu compliqué quand même tu essaies de de recruter son ami d'enfance enfin en plus elle explique que dalle vraiment kazane elle en fait non mais genre moi quoi c'est tout c'est un peu compliqué Mais pourquoi est-ce que ça se passe ? C'est la densité ultime ! Yui est une jeune femme de mon âge, et une grande amie ! Yui est toujours une grande amie, mais elle ne l'exprime pas si c'est le cas. Mais vu ce qu'elle disait, je pense qu'elle ne le ressent pas énormément tant que ça ne parle pas d'hier. Mais en plus elle a des problèmes de lecture aussi. Des sentiments d'autrui, et du calcul des sentiments d'autrui, même si c'est pas la lecture immédiate. C'est un peu le hot topic du moment quand même. Yui est-ce que c'était une petite amie avec Yui ? Regarde, c'est-à-dire que c'est une petite amie avec Yui ? Peut-être que c'est une petite amie avec Yui ? Si c'est-à-dire que c'est une petite amie avec Yui ? Ah, 15 années ! 15 années pour bon sang ! La prochaine étape, c'est qu'elle tombe devant Anabe, elle lui insulte ses grands morts. Et après, « Hum, est-ce que je suis allé trop loin ? » L'étape d'après, elle retrouve Anabe, elle lui pète la gueule sur une place de parking. « Hum, est-ce que je suis allé trop loin ? Je ne comprends pas sa réaction. » On va dire mieux vaut tard que jamais, mais ouais. Je ne sais pas si avoir Kazané comme émissaire diplomatique du groupe est une bonne idée. Après, vous allez me dire qu'elle a juste reçu un message de Anabe. A partir de là, elle n'est pas officiellement la diplomate du groupe, mais bon. On a peut-être dû envoyer quelqu'un d'autre quand même. « Luca, Luca Travers, ce message va peut-être te surprendre, mais je voudrais te demander quelque chose à propos de Karen. » Pour rappel, c'est le petit frère de Karen, et nous, on est en train de... ou on a rejoint Karen. Après, je ne sais pas si les autres sont déjà au courant ou pas, mais bon, il y a des chances qu'ils s'en doutent. « Nous sommes ennemis à présent, mais j'espère que tu me rejoindras chez Muzubi et j'attends ta réponse. » En tout cas, c'est intéressant. Il y a le côté « Conflit ». Il redoute quand même avec Machination, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est assez terrible. Les quiproquos amènent du drama et tout. Des problèmes de communication aussi. Mais bon, au moins, les problèmes de communication qui sont liés à Kazané, on sait depuis le début du jeu comment aller. Donc à partir de là, ce n'est pas vraiment une surprise. Et par contre, on va quand même aller tenter de parler les uns avec les autres ce genre de choses, probablement sans que les organisations qui nous engagent ne soient au courant. Donc c'est intéressant de voir que les individus, pour peu qu'on ait créé quelques relations, qu'on ait un peu combattus ensemble, qu'on soit rencontrés avant et tout, priment sur le camp qui a été pris. Et ça, c'est beau. C'est beau à voir. C'est beau à voir et puis c'est pas uniquement du shonen de la fantasy. Je veux dire, il y a des récits de soldats dans des vrais conflits qui relatent justement des... C'était plus sur des conflits déjà existants beaucoup, mais qui relatent des événements d'alliance, mais entre guillemets, temporaire. Tu reconnais que l'adversaire, que c'est un adversaire, il est dans le camp ennemi, dans le conflit, mais le côté humain qui ressort dans le temps d'un instant ou d'une situation dans un conflit autrement terrible. Donc c'est pas uniquement de la fantasy, c'est une chose qui peut arriver aussi. Notamment là, en plus, c'est une unité qui était... Enfin, un ensemble de garnisants qui était assez... Peut-être pas soudé, mais qui se connaissait avant que le conflit commence à arriver là. Donc à voir. À voir comment ça va évoluer aussi. Je pense que tu connais Karen mieux que moi, Lucas, mais si tu veux parler, c'est possible, on peut se voir dès maintenant. Et autant mettre de côté nos différends... On va juste parler, ça n'a rien à voir avec ce qui nous divise en ce moment. De manière très... Livrée d'instructions, comme d'habitude, avec 15 années, mais... Un propos intéressant tout de même. Aujourd'hui, on peut être un peu de... Ou de quelque chose qui est, si possible. Aujourd'hui, on va pas, et on va venir à la télé. Aujourd'hui, vous avez compris que vous avez... Ah, pour tous s'intensit que vous avez... Aujourd'hui, on peut être la dernière façon. Aujourd'hui, on est en train de nous... Une fois, j'ai envie de vous mettre... Je voulais parler d'un seul au bien. Tout le monde. C'est quoi ce qui serait... C'est que ce que je veux faire? C'est quoi ce que je veux faire? Une fois, j'ai des questions sur ... Ah la couleur de cheveux hein ! Ah il est très direct mais il veut pas trop en dire non plus hein ! Ah oui ça je comprends ouais ! En effet j'ai l'air d'être en mode je me fiche du reste et go ! Comme Kazané en fait hein ! Du coup je comprends ce que veut dire Lucas quand il dit qu'ils se ressemblent ! Je pense que Kazané justement elle peut être facilement manipulée si tu sais par quelle boule à prendre hein ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Mais... ... 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 Il faut retient et installer encore plus de temps. On va tirer un 20ème... Encore plus de temps. Fuitain ! Cinq. C'est parti. qui m'y traille derrière là. Foulala. Je pense que j'ai été loin d'être optimal, mais... Oh le badge 0, merci. Loin d'être optimal, mais le combat était vraiment cool. J'ai bien aimé la dynamique. Premier donjon, il y a un petit peu de navigation particulière. Premier donjon avec un... un boss... Remarque, non, c'est pas vrai le... le premier boss qu'il y avait, qui était aussi un autre. Pareil, il y avait un petit côté puzzle dedans qui était cool. Les boss qui sont par contre des humains, c'est un peu plus généraux dans leur... dans leur manière d'être vaincu. Esquive parfaite restauratrice. Et la jauge de psychokinésie se remplit un peu après une esquive parfaite. Ok. Alors, du coup, il y a le badge 0 qui me permet de passer là. Qui me permet de passer là aussi. Et on va aller où ? On va aller là, ok. Ok, ok. Oups, mauvaise touche. Mauvaise touche, mais c'est pas grave. Je vais voir si je peux pas créer des armes. Je peux faire le lapin innocent qu'à l'introi. Les vis de cette tronçonneuse ont été remplacées par les meilleurs matériaux du marché. On peut l'activer et le désactiver très facilement. La version plus, les nouvelles vis du lapin innocent qu'à l'introi ont été traitées avec un enduit anti-rouille pour prolonger leur durée de vie. Celui-ci est transparent et permet de conserver l'espèce mignon du lapin. Très important. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Ok. C'est quel tout, du coup ? Très important. Ok. Joli, Max. Oh, wow. Changement d'ambiance. Les portes sont tellement grandes, par contre. Je sais que des poignées, ils se sont fait un délire. les portes dans les portes, ils se sont fait un délire. Elle est au Pays des Merveilles. C'est ici. On prend les petits objets que je peux prendre. Il n'y a pas de raison que je laisse des choses traînées pour rien. Pas ici, ok. Ça, c'était l'autre. sale. Là, je suis, du coup, au début. Complètement. Je ne vois rien. On va juste récupérer un petit objet, du coup. Récupérer ce qu'il y a en face. C'est mal à l'aise, là. C'est mal à l'aise, parce que ça a quand même été déconstruit, même pour faire des gros tableaux qui font plus que la taille humaine. Les mecs ont vraiment construit cet endroit en se faisant un délire de « on est tout petit ». C'est trop bizarre. C'est pas ça, soit il y a des géants dans le monde qu'on ne connaît pas encore, mais c'est quand même étonnant, là. Il faut bien que les accès, tu les fasses de grands si jamais tu dois passer des grands autres, par exemple. C'est bizarre. Tout le reste, de l'avoir décoré comme ça. Hum. Aïe aïe aïe. Personne ne l'écoutera. C'est pas ça. de l'avoir décoré comme ça. Que j'aime. De l'avoir décoré comme ça. Je ne vous suis pas de voir. C'est bon, Kassane. J'ai bien aidé à vous aider. Mais... Mais... C'est vraiment bien. Kassane est très heureux. C'est grâce à ma mère. Je suis très heureux. Mais... Mais comment on peut-être ici... Hola, Naomi. Je voulais vous montrer que vous avez la confiance. Je ne veux pas que ça. Je veux pas vous aider... Mais... Mais... Merci, Kassane. Je suis là... mais c'est bien, je suis là... Je suis devenu un peu plus critique, mais je ne peux pas vivre à l'extérieur. Peut-être... Je suis là... Je suis là... Oui, on va faire ça. Si vous avez peur, il y a aussi des problèmes de Naomi. C'est vrai. Si vous avez des choses qui vous inquiétez, on peut être en train de vous faire un peu de temps pour vous faire un peu de temps. GyoKa, le Président, je vous remercie. J'ai eu l'impression que j'ai fait un truc comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. Ah oui, ça va. Est-ce que vous êtes bien? Vous avez besoin de faire des maladies ou des malades? Est-ce que vous êtes en train de faire des maladies? Je suis bien. Je suis très agréable. Je suis aussi en train de me... Ma mère... Mais... C'est parti ! 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 Ah mais que font les équipes ? Pour en mettre une dose ? Après peut-être que le fait d'avoir communiqué justement à... à vider l'ampoule pli. C'est possible. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Euh bonjour ! C'est pas ce que vous croyez ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis un décide 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 ! C'est parti ! C'est parti ! Je veux que les choses et les choses sont poursitées. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis un décide ! Alors déjà grosse révélation du coup. Il y a bel et bien l'humanité, enfin la personnalité de Naomi, mais du coup des gens qui ont été transformés en autres, qui sont encore là quand ils sont sous la forme d'autres. Donc les autres qui étaient humains avant, c'est pas forcément le cas de tous les autres, ont encore une part d'humanité qu'on peut tenter de sauver, mais ils sont en mode bête sauvage s'ils ne reçoivent pas leurs médocs. Donc c'est un peu comme des zombies quoi, c'est terrible. Seren, seconde capitale de Neo Ikuma. On bute potentiellement les anciens camarades d'autres gens quoi. Ça déjà, c'est terrible. C'est joli. Je suis un décide par rapport à ce que dit Karen. Parce qu'on a Alashi qui dit bonjour, il y a eu des expériences qui sont pas ce qu'on nous dit. Et derrière, Karen il fait non mais ça c'est la version officielle pour Seren. Mais est-ce que Alashi aurait pas pu le voir justement parce que c'est quand même infiltré dans la sécurité ? Je sais pas, c'est un peu rapide de balayer tout ça. Mais bon, tant qu'on n'aura pas de moyen de vérifier ça par nous-mêmes, ça restera compliqué de toute façon de se faire une opinion qui vaille quelque chose. Allure ! Faut aller ici, et en plus de ça j'ai trois quêtes. Que je peux récupérer. Je crois c'est par là. On va récupérer du coup. Si vous en avez, pourriez-vous me donner de la gelée de guérison ? Mon ami est dans la BEA, mais il a été gris. Il est lièvement blessé pendant l'incident de Soubo. Il est à l'hôpital en ce moment. J'aimerais lui apporter quelque chose d'utile quand je lui rendrai visite, s'il vous plaît. Anti-décharge au générique. Vraiment ? Merci. Besoin de médicaments. Ensuite, de l'autre côté, là où il y avait la save. Ça fait presque 50 ans que je combats les autres, mais depuis quelques temps je sens que je commence à faiblir. L'autre jour, des autres très rapides m'ont pris de court. Je n'ai pas pu les vaincre il y a 10 ans de cela. Ils ne m'auraient causé aucun problème. Ça me gêne, mais pourriez-vous les éliminer pour moi ? Si vous êtes plus rapides qu'eux, vous y arriverez, je pense. Oh là là, super tronçonneuse. Désolé tout ça, c'est parce que je ne suis pas assez forte. Vitesse inégalée. Oh, il est derrière les machines. On met une tablette pour tous. Excellent. Oh, une petite fontaine. De la fontaine. Vous savez pourquoi la plupart des grandes entreprises ont leur QG à sourd ? C'est parce qu'elles ont plein de privilèges en étant basées là-bas. Le studio était beaucoup trop favorisé et j'espère qu'il y aura moins d'inégalités après cette réunion. Je vais passer comme ça. Petit objet quand même. Petit objet. 600 balles. Ok, c'est encore tout droit. C'est de l'eau, ça, j'imagine. Ça retraduit le ciel avec les nuages. Oh là là ! C'est grand, la vache. Je vais alléger pour tous. Les carapaces des rutes sont difficiles à briser. Je sais utiliser mon pouvoir, mais la force brute m'épuise vite. Vous avez des idées ? Si le pouvoir d'une seule personne ne suffit pas, il peut être utile de prendre celui de quelqu'un d'autre. Ah, vous avez pensé à quelque chose ? Dans ce cas, essayez. Ok. Opérer trois quêtes. Petit remède en tablette. L'objectif est par ici. C'est bon. Bon. C'est parti. Ah, les nouvelles vont vite ! ... ... ... ... ... ... C'est pour ça que je suis allé à la mort de la guerre... C'est pour ça que nous avons eu l'admissé de la guerre de Smey et de Smeyra. Mais on a été éclaté. Et nous avons décidé de prendre la guerre de Smeyra. Je dois demander à la guerre de Smeyra. Vous voulez qu'elle essaye de faire ce qu'elle a déjà essayé de faire ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je me dis que c'est une question de qui est la première. Je ne sais pas si tu es pas sûr que je suis en train de me dire. C'est une question de lumière. Je pense que c'est une situation de la vérité. Mais je ne suis pas une situation de la vérité. Je ne sais pas que ça, tu me remercie. Je ne sais pas. Super. Ah ça, c'est peut-être la première dans le premier truc qui passe. Il y a plein de gros axes, il y a le gros axe de Naomi, il y a le gros axe de Yuito avec le futur, il y a la question de la relation entre Seran et Suho. Première personne qui dit un truc en mode bonjour vous pouvez faire ça, elle est en mode j'ai pas le choix, go. Euh ok Kazané ok, on va voir un peu vite en besogne, mais bon elle a déjà essayé de combattre Yuito, c'est pas si étonnant qu'elle accepte de reprendre cette mission là. Oh c'est lui il est même hein, on est trop meuf, enfin. Oh ? Oh c'est lui, il est trop meuf. Oh c'est lui, il est trop meuf. Ok. J'ai tout pris. Oh vache. Adversaire défensif. Hyper-vélocité, invisibilité. Certains autres adoptent une position défensive lorsqu'on les approche. Ils ne peuvent subir de dégâts tant qu'ils la conservent. Mais vous pouvez plutôt utiliser hyper-vélocité ou l'invisibilité via le SAC pour les approcher sans vous faire détecter et les attaquer par surprise. C'est parti. 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 Ah oui, mais en fait c'est le même modèle que celui que j'ai combattu. C'est peut-être pas exactement le même modèle. C'est le même genre que ce que j'ai combattu dans le musée. Au niveau des attaques. C'est parti. Lui c'est le même modèle que le musée, mais les mecs qui se protègent c'est pas le même modèle que lui. Donc je comprenne. Sous-titrage ST' 501 boost de pouvoir marque 3 tout de même 1,000 euros 1,000 euros C'est ce que j'ai besoin d'être ici ? Je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'aller en un seul. J'ai besoin d'aider à tous. Je n'ai pas besoin d'aider. J'ai besoin d'aider. J'ai besoin d'aider au combat, mais... J'ai besoin d'aider à l'aider. J'ai besoin d'aider. J'ai eu. Je n'ai pas besoin d'aider. J'ai besoin d'aider. J'ai besoin d'aider. Bonne ambiance. Oh, là c'est unлинre 3.3 là. J'ai besoin de m'aider. C'est parti ! 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 formule ! C'est parti 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 ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! 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